Bonsoir, mesdames et messieurs, Marcel Aubu avait convoqué les médias ce midi dans un hôtel du centre-ville de Montréal. L'ancien président du Comité olympique canadien, qui a dû quitter son poste, on le sait, dans des circonstances qu'on connaît, voulait essentiellement s'excuser. Le rent terrien, Marcel Aubu, l'a fait, il s'est excusé auprès de ceux, je devrais dire de celles qu'il a blessés. Voilà, dans une très courte déclaration, Patrice, qui n'a duré que cinq, six minutes à peine. Il n'a pris aucune question des journalistes aujourd'hui, il n'a effectué aucune entrevue. Il s'en est tenu donc à cette déclaration donnée avec un ton très solennel. Il était visiblement ému aussi. Et en somme, Marcel Aubu tient à s'excuser. On l'écoute. Encore une fois, à ceux et celles que j'ai blessés au-dessus. Je réitère mes excuses sans réserve et je m'engage à tout faire pour devenir une meilleure personne. Vous le disiez, Patrice, en introduction, Marcel Aubu quitte du même souffle son titre d'associé au cabinet d'avocats BCF à Montréal. Il dit qu'il reviendra peut-être dans une autre carrière professionnelle éventuellement, après une longue réflexion. Réflexion qui commence par la place qu'occupe la relation entre les hommes et les femmes dans sa vie. C'est du moins ce qu'il a tenté de nous expliquer un peu plus tôt aujourd'hui. Mais je devrais le faire avec la détermination et l'énergie que l'on me connaît en me rappelant que la société a changé et qu'elle exige un plus grand respect entre les individus, plus spécifiquement entre les hommes et les femmes. En 45 ans de vie professionnelle, j'ai toujours vécu à 200 km heure et ce, sans arrêt. Et jamais je ne me suis posé de questions sur mon comportement en société. Pourtant, Laurent, en 2011, il avait reçu une lettre du directeur général du COC lui disant arrêtez d'embrasser les femmes, arrêtez de les toucher, arrêtez de leur dire des choses déplacées. Donc il a dû réfléchir un peu en 2011 là-dessus. Bref, il y a une des victimes, présumées victimes, qui a réagi. Vous lui avez parlé. On en a entendu plusieurs de ces histoires, Patrice, dans les derniers jours. Des femmes qui sont sorties souvent de façon anonyme, confidentielle dans les médias pour raconter leur propre version de ces comportements qu'on a dit douteux de Marcel Aubu envers certaines femmes. Et la femme que vous allez entendre, on l'a déjà entendue sur nos ondes. On lui a demandé de réagir aux excuses officielles que Marcel Aubu a faites aujourd'hui. Et elle ne semble effectivement pas tout à fait satisfaite. On va l'écouter tout de suite. J'ai eu un petit peu le goût de rire, pour tout dire. J'aimerais croire que ses excuses sont sincères, mais je crois que c'est plus une question de ne pas perdre face pour sa réputation, pour essayer de sauver sa réputation à quelque part. C'est 45 ans de carrière que Marcel Aubu aujourd'hui a résumé dans ses excuses. Et maintenant, ce qu'il dit, c'est qu'il va tenter de refaire cette réputation, Patrice. Et qu'il ira, dit-il, en thérapie, en tout cas, voir des spécialistes, a-t-il dit. Merci, Laurent. Oui. Au revoir. Au revoir.